Serge Davico, on est ici à Rousset, en Côte-de-Provence, dans un domaine qui est le domaine Terre de Mistral. Vous, vous exploitez ce domaine depuis ? Le vignoble, depuis une trentaine d'années, un peu plus, et on a créé Terre de Mistral il y a 8 ans. Alors, un vignoble, un vin, on sait que c'est à la fois l'alliance d'un terroir, d'un savoir-faire, d'un cépage ou de cépages particuliers. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, justement, cette typicité des vins de Côte-de-Provence ? Alors, bien sûr, on est cépage. Avec Côte-de-Provence, Syrah, Grenache et Roll, le Roll a un rôle très important en Provence, puisqu'il est très aromatique sur le petit côté agrumes, un fruit exotique. Le terroir, parce qu'on est sur le soleil, peu de pluie. Le Mistral, d'où le nom Terre de Mistral. Avec un petit flanc de montagne ? Avec des coteaux à flanc de Sainte-Victoire, bien sûr. D'où la dénomination Sainte-Victoire, d'ailleurs. Et après, beaucoup de savoir-faire, puisque c'est un vin, malgré son influence de terroir, c'est un vin technologique, où le savoir-faire et le matériel qui l'accompagne est très important. Quand vous nous avez expliqué un petit peu tout ce qui se passait, y compris le fait de ne pas oxyder le vin, d'injecter de l'azote, on a l'impression que le vin, aujourd'hui, c'est de la chimie. Quand on vous dit ça, vous dites quoi, vous ? Je dis que ça a toujours été de la chimie, sauf qu'on apprend à maîtriser un peu la chimie, à l'apprivoiser, pour en tirer le meilleur, pour arriver à avoir des produits qui pèsent à nos consommateurs. Dernière question. Comment se situent aujourd'hui les rosés dans une gamme de vins en France qui est exceptionnelle ? Quelle est la place qu'ils peuvent occuper ? On doit avoir une place autour de 30% de la consommation qui est en rosé. On en a les deux tiers de l'appellation qui part à l'export. Et on a une augmentation de à peu près 8% l'an de consommation des vins rosés, puisque ce sont des vins qui sont faciles à boire, qui sont à la mode, qui sont très fruités maintenant, et qui arrivent à même assidure à un jeune public. Et bien que la consommation de vins en France baisse, quand on le voit au fil des années... Le rosé augmente. On est dans un contexte inversé.